Composition des atomes Rappelons l'énoncé, pour chaque atome suivant, déterminez le nombre de protons, le nombre de neutrons et le nombre d'électrons. Pour donner la composition d'un atome, il faut d'abord connaître sa composition générale. Un atome est toujours constitué d'un noyau positif autour duquel gravitent des électrons qui sont chargés négativement. Le noyau positif est composé de ce que l'on appelle les nucléons, qui regroupent les neutrons, qui ont une charge nulle, et les protons, qui sont chargés positivement. Pour donner la composition d'un atome, il faut également connaître le numéro atomique. Ce numéro atomique, qui est en général noté Z, correspond au nombre de protons qui sont présents dans le noyau de l'atome étudié. L'atome de fer, de symbole Fe, possède un numéro atomique égal à 26. Il possède donc 26 protons. Pour donner la composition d'un atome, il faut aussi savoir qu'un atome est électriquement neutre. Il possède donc autant de charges positives, c'est-à-dire les protons, que de charges négatives, qui sont représentées par les électrons. Revenons à notre atome de fer. Nous avons déjà déterminé qu'il contenait 26 protons, et avec ce que nous venons de voir, nous pouvons déterminer le nombre d'électrons. Rappelons-le, l'atome de fer doit être électriquement neutre. Il possède donc autant de protons, de charges positives donc, que d'électrons, les charges négatives. On a donc toujours un nombre de protons égal au nombre d'électrons. Ici, l'atome de fer possède donc 26 électrons. Il ne nous reste plus qu'à déterminer le nombre de neutrons présents dans notre atome de fer. Le nombre de masses, que l'on note généralement A, donne le nombre total de nucléons, c'est-à-dire le nombre de protons plus le nombre de neutrons, qui sont présents dans le noyau de notre atome. On peut également l'écrire comme ceci. A, le nombre de masses, appelé aussi le nombre de nucléons, est égal à N, le nombre de neutrons, plus Z, le numéro atomique, qui nous donne le nombre de protons. A partir de cette formule, nous pouvons en déduire le nombre de neutrons présents dans le noyau. Comme on l'a démontré précédemment, l'atome de fer possède 26 protons et 26 électrons. Intéressons-nous maintenant à son nombre de neutrons. L'atome de fer possède un nombre de masses, noté A, égal à 56. On sait donc qu'il possède 56 nucléons. On le rappelle, le nombre de masses est égal au nombre de protons, plus le nombre de neutrons. A l'aide de la formule, vu précédemment, on détermine donc le nombre de neutrons. Voici la rédaction à utiliser. On commence tout d'abord par écrire la formule littérale, N égale A moins Z, ce qui nous donne N égale 56 moins 26, et donc N égale 30. Le fer possède donc 30 neutrons. Cet atome est donc constitué de 26 protons, 26 électrons et 30 neutrons. Passons maintenant à l'atome de cuivre. Il possède un numéro atomique Z égale à 29. On peut donc dire qu'il possède 29 protons. On sait qu'un atome est électriquement neutre. Il possède donc autant de charges positives, les protons, que de charges négatives, les électrons. On peut donc en déduire que l'atome de cuivre possède 29 électrons. Il possède également un nombre de masse A égale à 64, ce qui correspond à 64 nucléons, les protons plus les neutrons. A l'aide de la formule vue précédemment, on peut déterminer le nombre de neutrons. On écrit comme ceci, N, donc le nombre de neutrons, qui est égal à A, le nombre de masse, correspondant au nombre de nucléons, moins Z, le numéro atomique, qui correspond au nombre de protons. On fait l'application numérique, N égale 64 moins 29, ce qui nous donne un N égale à 35. On peut donc en déduire que le cuivre possède 35 neutrons. L'atome de cuivre est constitué donc de 29 protons, de 29 électrons et de 35 neutrons. On termine avec l'atome de carbone, qui possède un numéro atomique égal à 6, donc il a 6 protons et 6 électrons. Son nombre de masse est égal à 12, ce qui correspond à 12 nucléons. On détermine le nombre de neutrons avec la formule N égale à moins Z, ce qui nous donne 12 moins 6. On obtient 6 neutrons dans le noyau, donc le carbone est constitué de 6 protons, 6 électrons et 6 neutrons. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Hmm.